Bonjour chers apprenants, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille dans cette formation en ligne sur la problématique genre emploi des jeunes et inclusion sociale. Cette formation est le résultat de la collaboration entre l'IDEP, l'Institut africain pour le développement et la planification économique, ONIFAM, une entité des Nations Unies pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes, et le bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique du Nord. Félicitations chers apprenants pour avoir terminé le module d'introduction. Notre première semaine est consacrée à la question du genre et de l'emploi des jeunes en Afrique. Le module est conçu avec l'appui technique du bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique du Nord, qui a mis Mme Loubouillard Bachala comme personne ressource à votre disposition. Vous pouvez la contacter à l'adresse loubouillard.bachala.un.org. Bienvenue à bord de bonne formation. Chers apprenants, Ce module consacré à la problématique du genre et de l'emploi des jeunes en Afrique, analyse les obstacles à l'accès des jeunes à un emploi décent, avec un accent particulier sur ceux qui sont une entrave pour les jeunes femmes. Il explore en août le marché du travail en Afrique en mettant le focus sur l'univers du travail indépendant, l'emploi dans le secteur informel, le commerce et le travail des femmes. A la fin de ce module, vous ne doterez plus de la pertinence de promouvoir l'autonomisation, l'emploi et l'inclusion sociale des jeunes femmes dans les programmes et politiques que vous élaborerez en matière de genre et d'emploi des jeunes. Pour discuter de la question de l'emploi et du genre en Afrique, nous avons organisé le module en plusieurs points. Après avoir appelé le contexte dans l'introduction de ce module, nous allons explorer le cadre conceptuel du chômage et de l'emploi des jeunes dans le monde et en Afrique. Il sera complété par une étude de cas de l'Afrique du Nord. Nous verrons par la suite les défis liés à l'emploi des femmes et ses caractéristiques en Afrique. La troisième partie va porter sur les programmes et initiatives en faveur de l'emploi des jeunes en Afrique. A ce niveau, nous mettrons en lumière les meilleures pratiques en cours sur le continent. Nous terminerons ce module par les recommandations politiques et les leçons à tirer pour favoriser l'autonomisation des femmes et leur accès à des emplois décents en Afrique. Les livrables de ce module seront par la suite présentés. Abordons maintenant l'introduction de ce module. Chers apprenants, la question de l'emploi occupe une place centrale dans la problématique du développement économique et social dans le monde et particulièrement en Afrique. En effet, l'emploi est une des sources de revenus qui assure l'amélioration de la qualité de vie des personnes et garantit donc la stabilité sociale. Malgré cet enjeu socio-économique, cette question de l'emploi n'a commencé à jouir dans le monde d'une place de choix dans le discours de politique qu'à la suite des récessions économiques dues aux crises monétaires et de la dette des années 90. En effet, la baisse des investissements et de la consommation, ainsi que les faillites d'entreprises liées à cette crise, ont contribué à la destruction d'écosystèmes économiques, privant ainsi les jeunes d'emploi et de sources de revenus durables. Il faut rappeler que les nombreux programmes d'ajustement structurel initiés à l'échelle du continent n'ont pu corriger le retard économique des pays africains, qui n'avaient alors que très peu d'alternatives à offrir à leur population de jeunes dynamiques mais dépourvues d'opportunités de revenus durables. Depuis 1990, d'importants efforts ont été faits pour relever le défi de l'emploi des jeunes dans le monde et en Afrique. En témoignent d'ailleurs la baisse de 49% du taux de chômage estimé par l'OIT depuis 2016. De telles avancées édulcorent cependant la qualité des emplois dont sont exposés la majorité des jeunes africains, qui doivent se contenter d'emplois informels ou précaires, à faible rémunération, et n'offrant le plus souvent aucune forme de protection sociale. De plus, bon nombre de jeunes doivent s'en contenter pour pouvoir répondre aux besoins quotidiens de leur famille en Afrique. Il faut noter également que les réponses sectorielles des Etats africains et de leurs partenaires pour promouvoir l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat s'avèrent discriminatoires. En effet, ces programmes laissent en rade d'une proportion importante de jeunes parce qu'elles ne visent que la promotion des emplois ou de l'entrepreneuriat dans les secteurs prioritaires que sont l'agriculture et l'industrie. La question, chers apprenants, aujourd'hui est de savoir quels sont les changements de paradigmes qu'il faut opérer pour garantir le plein accès à des emplois décents à tous les jeunes, particulièrement les femmes, et de travailler dans le sens de réduire les inégalités liées au genre. Nous allons, dans le cadre de ce module, explorer cet univers pour, au final, proposer des axes de recommandations. Chers apprenants, je vous invite maintenant à l'exploration du cadre conceptuel relatif à l'emploi des jeunes et aux gens dans le monde et en Afrique. Comme annoncé dans l'introduction, le premier point concerne le chômage des jeunes, à question du sous-emploi et l'inébéquation des compétences en Afrique. Nous avons appelé, dans l'introduction de ce module, les facteurs conjoncturels et structurels qui ont conduit à l'accroissement du taux de chômage des jeunes en Afrique depuis les années 90, ainsi que les efforts non négligeables qui ont été fournis pour le réserver à l'échelle mondiale. Selon l'Organisation Internationale du Travail, la question du chômage demeure préoccupante en Afrique, qui enregistre en 2020 un taux de chômage de près de 6,8%, qui est largement supérieur au taux mondial de 5,42%. Il faut rappeler, selon la définition de l'OIT, que ce chiffre rend en compte des personnes diplômées qui sont en âge de travailler, qui cherchent un emploi mais n'en trouvent pas. Cette estimation de l'OIT montre que le chômage demeure un fléau mondial, particulièrement en Afrique, du fait de ses répercussions négatives sur la croissance économique, en termes de baisse de pouvoir d'achat et de consommation des ménages, mais également de réduction de la productivité des entreprises. Cela favorise d'ailleurs les mouvements migratoires des jeunes vers l'Europe et leur implication dans les troubles politiques et sociaux sur le continent. C'est d'ailleurs parce qu'ils sont conscients des conséquences désastreuses du chômage des jeunes que bon nombre d'États africains ont initié, en partenariat avec les organismes des Nations Unies, des programmes et politiques en faveur de l'emploi des jeunes. Chers apprenants, il faut noter cependant que les résultats de telles initiatives laissent souvent à désirer du fait de la qualité des emplois qu'ils ont contribué à créer. En effet, les jeunes sont happés par le secteur informel qui les expose à des emplois précaires et mal rémunérés, avec une absence totale de couverture sociale. Aussi, le sous-emploi et les emplois à temps partiel sont les sorts qui attendent la plupart des jeunes diplômés qui accèdent la plupart du temps à des emplois dans le secteur informel. Par ailleurs, le statut de jeune dans le marché du travail est souvent dû à l'absence de compétences et parfois leur inadéquation aux emplois existants. En effet, en tant que nouveaux entrants, les jeunes sont souvent contraints d'exercer des emplois qui n'utilisent pas les compétences qu'ils ont acquises durant leur formation. Aussi, même s'ils s'avèrent précaires, il faut le rappeler, chers apprenants, ces emplois sont pour les jeunes qui en accèdent un tremplin, soit pour se doter des revenus nécessaires à leur subsistance, soit pour se former au métier de leur choix et renforcer leur capital-expérience en vue de se préparer à des futures offres d'emploi. Après ce bref survol de la situation du chômage des jeunes dans le monde et en Afrique, je vous invite à vous arrêter un instant sur le cas de l'Afrique du Nord. En effet, le choix de cette partie de l'Afrique comme cas d'étude n'est pas fortuit du fait des troubles sociopolitiques qui l'ont secoué ces dernières années et dont le principal facteur reste la crise de l'emploi des jeunes. Vous vous souvenez sans doute de cet incident malheureux en 2011 d'un jeune marchand ambulant du nom de Mohamed Bouazizi qui s'est immolé suite à la confiscation de ses marchandises par les forces de l'ordre en Tunisie. La révolte populaire, qui s'en est d'ailleurs suivie, a mis en lumière les préoccupations de la jeunesse tunisienne axées principalement sur leur niveau de pauvreté ainsi que leur exposition au chômage durable alors qu'ils sont pour la plupart des diplômés. Chers apprenants, la situation tunisienne n'a apparemment rien d'exceptionnel puisque cet appel des jeunes au changement a retenti dans les autres pays du Maghreb. Nous avons ici le signe que les préoccupations de cette population de jeunes diplômés en quête d'emploi ne trouvent pas de réponse favorable auprès des autorités. Il faut dire que les écosystèmes en place ne sont pas en mesure de les absorber puisque les programmes et investissements nécessaires n'ont pas été entrepris par les autorités pour relever leurs niveaux de compétences ou tout simplement créer un cadre incitatif à la création d'emplois pour les jeunes. La réduction du chômage des jeunes en Afrique du Nord impose deux défis à la majorité des États de cette partie de l'Afrique. Le premier est de renforcer les compétences techniques et professionnelles des jeunes et veiller à leur adéquation aux besoins du marché du travail. Il faut également développer l'esprit d'entreprise et l'innovation auprès de la jeunesse dans les domaines des nouvelles technologies. L'implication du secteur privé pour en faire un levier pourvoyeur d'emplois est également une nécessité. De telles orientations, chers apprenants, il faut le dire, sont parfois très difficiles à mettre en œuvre à l'échelle des États de l'Afrique en général du fait de systèmes éducatifs obsolètes, de cadres législatifs inadaptés ou d'entraves socio-culturelles. Ainsi, régler le chômage des jeunes exige des transformations structurelles préalables pour garantir l'efficacité des programmes visant à faire des jeunes un dividende démographique pour l'Afrique du Nord. Chers apprenants, pour relever le défi de l'emploi des jeunes diplômés dans le contexte nord-africain, il est envisagé aujourd'hui une alternative liée aux industries sans cheminée. Ce concept d'entreprise est perçu comme une alternative au secteur manufacturier de la fabrication qui est réputé être un secteur polluant. Les industries sans cheminée présentent de nombreuses similitudes avec l'industrie manufacturière de par leur négociabilité, leur propension à absorber un nombre important de main-d'œuvre qualifiée, leur potentiel à contribuer de manière significative à la production et à une productivité élevée. Elles ont en plus l'avantage d'avoir un impact carbone moins élevé sur le climat. Le concept d'industrie sans cheminée se retrouve dans le tourisme, l'horticulture, les services aux entreprises, le commerce, le transport et la logistique, bien évidemment certains services basés sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le Nigeria fait partie des premiers pays africains à l'avoir envisagé en 2016 pour se préparer à sortir d'une économie basée exclusivement sur les hydrocarbures. D'ailleurs, les IOS gagnent rapidement en importance au Nigeria et contribuent de plus en plus à la création d'emplois pour les jeunes. Une performance est notée à ce niveau puisque la création d'emplois est passée de 17,6% à 24,9% en 2010 et 2018. Cette alternative est donc crédible pour le développement de l'emploi dans le contexte nord-africain. D'ailleurs, la Tunisie dispose d'avantages comparatifs indéniables dans de nombreux secteurs tels que le tourisme, l'éthique, les services financiers, ainsi que les ressources humaines et naturelles qui sont nécessaires à l'exploitation de ce type d'industrie. De telles industries ne peuvent cependant pas être mises en place sans une approche multipartite, à un environnement des affaires adaptées ainsi qu'un accompagnement des jeunes hommes et femmes dans les domaines de la formation et de l'accès au capitaux. Passons maintenant à l'analyse de l'implication des femmes dans le marché du travail en Afrique. Nous vous invitons à faire l'état des lieux quant au taux de participation des femmes, les secteurs qui les enrôlent et les obstacles auxquels elles font face. En Afrique, chers apprenants, les femmes constituent une part prépondérante du stock de main-d'oeuvre disponible sur le continent avec un taux de participation élevé. En Afrique subsaharienne, par exemple, ce taux est estimé par l'OIT à 60% en 2021. Les femmes sont pour la plupart impliquées dans le secteur du commerce, mais subissent malheureusement des inégalités quant à l'accès aux ressources nécessaires à la réalisation de leurs activités. En effet, dans certains pays africains, les femmes ne peuvent toujours pas accéder aux fonciers ni être propriétaires de leurs entreprises. Une telle discrimination est une entrave à leur autonomisation et leur bien-être économique. Il a d'ailleurs été relevé dans les travaux de la CUNUSED que les inégalités de sexe affectent négativement les stratégies et politiques commerciales d'entreprises dirigées par des femmes et que cette inégalité hypothèque par la même occasion leur performance commerciale. C'est ainsi que la non prise en compte du genre dans les politiques macroéconomiques ne fait qu'exacerber de telles inégalités entre les sexes. En effet, selon les travaux de la CUNUSED entre 2011 et 2015, des interventions sont nécessaires pour aplanir de telles inégalités. Il faut d'ailleurs procéder à une diversification des marchés dans lesquels évoluent les entreprises dirigées par des femmes. Ainsi, il s'avère nécessaire de développer des initiatives micro-entrepreneuriales en dehors du secteur agricole pour les femmes qui œuvrent en milieu rural. Faciliter l'accès au capital et au crédit, également au réseau d'affaires à ces femmes, s'avère nécessaire. Il faut également préciser que leur accès aux ressources technologiques doit être un axe prioritaire. L'accroissement du potentiel à l'export des entreprises dirigées par les femmes ne peut qu'assurer la promotion d'industries à fort avantages comparatifs. Les États africains doivent travailler dans le sens de promouvoir des industries à fort avantages comparatifs, mais également la mise en place de clusters. Il faut également travailler à la protection des marques pour l'artisanat et la création d'associations syndicales de femmes pour accroître le pouvoir de négociation collective et enfin développer la mobilité horizontale et verticale entre les sexes à travers de programmes de formation accessibles à toutes les femmes. Chers apprenants, l'exploration de la question de l'emploi dans le monde, et particulièrement en Afrique, révèle que l'accès à l'emploi est différemment vécu par les jeunes dans le monde. En effet, le problème demeure du tenu pour les jeunes des économies en développement, qui sont pour la plupart explodées à des emplois précaires issus du secteur informel, qui absorbe plus de 80% des jeunes africains. Selon Pinard, les femmes occupent 90% de ce flux de main-d'œuvre explodé à des emplois informels. La notion d'emploi informel est définie comme toute forme de travail rémunéré, ou non, et qui est accomplie dans le cadre d'une entité en l'absence de contrats conformes au cadre réglementaire relatif au Code du travail. Parce qu'elle domine sur le continent africain, cette forme d'emploi expose les travailleurs à des risques d'abus, licenciements abusifs, sous-exploitation sur les liées de travail, etc., de la part des employeurs, en plus de renforcer leurs vulnérabilités liées à l'absence de couverture sociale et de garanties quant à la protection juridique de leurs droits. Chers apprenants, l'urgence aujourd'hui en Afrique réside dans la transformation structurelle du secteur informel. Nous vous invitons d'ailleurs à réfléchir sur cette question en vue de préparer une réflexion sur les axes prioritaires de tel changement. Nous allons justement explorer l'agenda 2030 des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine, deux documents de référence qui proposent des axes stratégiques relatifs à l'amélioration de l'emploi des jeunes et le travail en Afrique. Chers apprenants, l'agenda 2030 des Nations Unies comprend un ensemble de 17 objectifs avec 232 indicateurs qui visent 169 cibles. Ils sont définis pour faire du développement durable et inclusif dans le monde une réalité. En ce sens, l'agenda 2030 demeure le cadre de référence des acteurs œuvrant dans le sentier du développement durable. Je vous conseille de parcourir en profondeur ce document pour vous impréner des objectifs et indicateurs relatifs à l'emploi. La question de l'emploi y est d'ailleurs prise en charge dans l'objectif 8, qui incite et oriente les États membres à œuvrer dans le plein emploi et le travail décent en vue de promouvoir une croissance inclusive et durable. L'agenda 2030 et celui de l'Union africaine ont contribué à recentrer la question de l'emploi des jeunes au cœur des stratégies politiques et programmes de développement à travers l'Afrique. Comme annoncé précédemment, cette quête de développement durable et inclusive a toujours été une préoccupation de l'Union africaine. L'organisation continentale l'a d'ailleurs matérialisé en 2013 à travers l'agenda 2063 pour l'Afrique. Cet agenda traduit la vision et l'engagement que les États africains ont manifesté pour œuvrer ensemble dans le développement et la transformation du continent. Au-delà de promouvoir une vision commune, l'agenda 2063 expose 7 axes majeurs dans lesquels les plans d'action sont définis pour mettre au travail les États africains. Je vous invite à explorer ce document pour prendre connaissance des grandes lignes relatives à chaque axe. Chers apprenants, la passance de l'emploi des jeunes est un défi de taille dans la réalisation des objectifs de développement durable dans le monde. À l'échelle planétaire, des initiatives comme celles relatives aux programmes d'action la DSAVEBAR et de l'initiative mondiale pour un emploi des sens des jeunes tentent d'en décliner les orientations stratégiques ainsi que les plans d'action. Pourtant, aujourd'hui en Afrique, certains pays ne disposent toujours pas de programmes spécifiques dédiés exclusivement aux jeunes et particulièrement aux jeunes femmes. Pour les pays qui en disposent, les programmes ne sont pour la plupart pas orientés dans l'autonomisation des femmes et la résorption de l'inégalité des sexes. Ces programmes invitent pourtant un accroissement des efforts des États sur le développement des compétences des jeunes et l'incitation au travail indépendant volontaire. Ils recommandent des réformes légales en vue de garantir de meilleures conditions de travail avec un accent particulier sur la protection sociale des travailleurs et le respect de leurs droits en milieu de travail. Chers apprenants, il faut noter à ce titre qu'une approche inclusive est à retenir par les États au risque de renforcer les inégalités sociales et de sexes déjà présentes et qui contribuent à l'exclusion de certaines populations, notamment les jeunes handicapés, les jeunes femmes et ceux touchés par des situations de conflits. Chers apprenants, pour contribuer à cette croissance de l'emploi des jeunes, plusieurs programmes ont été initiés sur le continent africain. Vous pouvez citer par exemple le programme de digitalisation et de création de l'emploi de l'Union africaine. Le programme Solidaridad, le programme WISCAR, le programme PAES au Bénin et tant d'autres que vous pourriez découvrir en parcourant la note de lecture. Nous avons choisi dans le cadre de ce module de vous les présenter pour renforcer votre capital de connaissance des solutions potentielles face à la problématique de l'emploi des jeunes et celui des femmes en particulier. Commençons par le programme de digitalisation de l'Afrique comme source de création d'emplois. Pour comprendre la pertinence de ce programme, il faut d'abord se rappeler que le continent africain a vu ses écosystèmes être fragilisés par la pandémie de la COVID-19 qui a ralenti les investissements productifs et a entraîné une réorganisation des chaînes d'approvisionnement avec comme conséquence l'augmentation des coûts des échanges internationaux. Il faut le dire, le continent africain a subi lourdement des conséquences de cette pandémie qui n'a pas épargné les écosystèmes sur lesquels reposent les économies africaines. Mais selon l'OCDE, le continent africain peut néanmoins compter sur l'élan de la digitalisation pour la relance de sa croissance économique. Trois axes pour être mis en place pour assurer la création d'emplois et relancer la croissance économique. Il s'agit en premier de la création d'écosystèmes d'innovation dynamique, de maintenir les jeunes dans le cycle de formation supérieure et de promouvoir l'usage d'éthique. Selon les données de l'OCDE, l'Afrique est dans une bonne dynamique puisque les pôles technologiques ont plus que doublé, passant de 314 à 643 en 2019 et l'accès des jeunes africains aux études supérieures a doublé, passant de 28 millions à 77 millions. Les usages des NTICS ne sont estimés malheureusement qu'à 11% en 2019. Ces trois axes mettent en lumière les possibilités de création d'emplois qui s'offrent aux États africains. Nous vous invitons à réfléchir sur cette question et à trouver d'autres moyens pouvant garantir la création d'emplois aux États africains qui sont exposés à un chômage élevé. Je pense déjà à l'apport des FinTech sur le continent à travers les solutions de mobile money et de mobile banking. Passons maintenant au programme Solidaridad. Il est créé en 2019 pour contribuer à la promotion de l'autonomisation, de l'emploi et de l'inclusion sociale des femmes. C'est un programme qui repose sur trois piliers principaux. Il s'agit en premier de développer les compétences multiformes des femmes, de travailler à leur accès facile au financement pour les inciter à l'entrepreneuriat et enfin de veiller à ce qu'elles ne soient pas exclues dans aucun des compartiments du marché du travail. Les recommandations de ce programme pondant le sens de l'assainissement de l'environnement des affaires et surtout de l'élaboration d'un cadre législatif apte à les protéger contre les abus et harcèlements sexuels en milieu de travail. En dehors des programmes cités, quelques initiatives privées méritent d'être développées dans ce cours pour leur contribution à l'autonomisation des femmes et leur accès à l'emploi. C'est le cas de Wiscar, basé au Nigeria. En tant qu'organisme à but non lucratif, Wiscar œuvre dans le renforcement des compétences des femmes, la gestion de leur carrière et leur promotion dans les hautes instances de décisions au Nigeria. Ce programme mise principalement sur le plaidoyer pour sensibiliser les autorités sur l'importance de l'autonomisation des femmes. Vous pouvez trouver de plus amples informations en visitant le site wiscar.ng. Chers apprenants, terminons cette exploration par le programme PAES, Programme d'appui à l'emploi salarial, mis en place au Bénin pour favoriser l'accès à l'emploi des jeunes diplômés. Ce programme mise principalement sur un accompagnement des jeunes diplômés dans leur démarche et développe des partenariats avec des entreprises, soit pour garantir aux primeaux enfants des postes de stage, soit pour renforcer les compétences de ceux qui en ont déjà. Ce programme, d'ailleurs, a été répliqué au Sénégal et va dans le même sens, de l'accompagnement des jeunes diplômés dans le financement des formations professionnelles, mais également dans l'accès à des stages. Vous pouvez découvrir en profondeur les contours de ce programme en visitant le site www.alpe.bg. Nous vous invitons, par la même occasion, à réfléchir sur les programmes de cette nature et sur les améliorations qui peuvent être apportées pour renforcer l'accès des jeunes à des emplois décents. Cette initiative du PAES, chers apprenants, est dans la dynamique de plusieurs pays africains qui ont compris l'importance de mettre l'accent sur l'emploi des jeunes, particulièrement les jeunes femmes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, l'île Maurice, le Maroc, le Nigeria et le Rwanda sont considérés comme les meilleurs élèves en la matière. Je vous invite à télécharger ce document ou vous imprégnez des initiatives en cours dans ces différents pays. En guise de conclusion, chers apprenants, il faut rappeler que nous avons survolé la question de l'emploi et du genre en Afrique et dans le monde et avons exposé les différents programmes et initiatives visant à les promouvoir. Je vous invite à présent à prendre connaissance des recommandations politiques nécessaires au succès de telles initiatives dans les différents pays africains. Elles sont au nombre de trois. La réussite d'un programme est basée sur sa capacité à mettre le focus sur l'employabilité des jeunes. Il faut le dire, le fossé entre l'offre et la demande de travail ne peut être comblé que par une amélioration de l'employabilité des jeunes. Tous les programmes qui sont conçus dans ce sens doivent donc obligatoirement leur offrir la possibilité d'acquérir de l'expérience ou de s'engager dans les sentiers de l'entrepreneuriat. La deuxième recommandation est relative à l'implication du secteur privé. Le privé demeure un acteur incontournable dans la promotion de l'emploi des jeunes en Afrique. Son implication dans les programmes ne peut qu'en assurer le succès. La troisième et dernière recommandation est liée à l'échelle d'intervention des programmes qui doit être élargie mais ciblée. En effet, il s'avère important d'être spécifique dans le choix du levier de promotion de l'emploi des jeunes mais d'adopter une démarche basée sur la chaîne des valeurs en impliquant tous les acteurs. Nous faisons ici un appel à une démarche inclusive qui ne laisse personne de côté puisque la question de l'emploi et ses conséquences n'épargne aucun acteur, non seulement à l'échelle macro mais également micro. Chers apprenants, terminons ce premier module en mettant l'accent sur les principales leçons à tirer par rapport à la problématique de l'emploi des jeunes et spécifiquement celui des femmes en Afrique. Il faut rappeler que le monde a entamé depuis deux décennies maintenant une quatrième révolution avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette révolution a eu comme conséquence une digitalisation des écosystèmes en Afrique. Les pays africains ont été embarqués dans cette révolution et semblent y tirer profit au regard des innovations issues des fintechs et qui ont révolutionné les secteurs bancaires, la finance, l'éducation et le transport en Afrique. Dans cette nouvelle dynamique, il est important de préparer les femmes et surtout les jeunes femmes à jouer pleinement leur rôle dans cette transformation digitale du continent. Ainsi, il faut le dire, les programmes doivent mettre l'accent sur le renforcement de leurs compétences dans le digital et la finance. Par ailleurs, leur taux d'implication élevé dans les chaînes de valeur économiques en fait des usagers de services ou solutions technologiques de paiement ou autres. Il faut le dire également, des efforts doivent être entrepris pour leur en faciliter l'accès et la disponibilité dans leurs activités. De telles transformations structurelles au plan digital peuvent garantir la réalisation du dividende démographique relatif à l'essor du progrès technique qui s'opère sur le continent. Après avoir parcouru la question de l'emploi des jeunes et du genre en Afrique et avoir développé les différents aspects relatifs au cadre conceptuel de cette problématique, nous vous proposons, chers apprenants ici, une liste de documents complémentaires pour vous permettre de continuer la réflexion et d'élargir vos connaissances sur la question. Vous pouvez y accéder dans la plateforme dans la rubrique Ressources. Pour valider ce module, nous vous soumettons un cas d'étude. Il vous est demandé de choisir et d'étudier une initiative exceptionnelle relative à l'emploi des jeunes dans votre pays d'origine. Vous devrez utiliser le format suivant pour préparer votre document final. Le document d'une page doit être illustré par une photo pouvant l'initiative et comprendre l'adresse du site de l'organisme initiateur si possible. Votre document doit parvenir à votre tuteur selon le délai défini. Une fois l'étude de ce cas achevée, vous devrez participer au forum de discussion sur le thème de l'emploi et du genre en Afrique. Il vous est demandé d'échanger avec les autres participants sur la question suivante. Quelles sont les lacunes notables dans la mise en œuvre des initiatives pour l'emploi des jeunes et comment les obstacles auxquels les jeunes sont confrontés pour accéder à l'emploi peuvent-ils être traités de manière adéquate. Vous devez obligatoirement publier votre avis pour compléter ce module autrement qu'il ne sera pas pris en compte dans votre évaluation. La dernière tâche est relative au QCM que vous devez compléter au niveau de la plateforme. Je vous conseille de ne pas l'entamer sans avoir lu et compris les notes de cours. On se revoit au module 2, au plaisir de vous servir. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !